Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Crypto Farmer. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le farming avec le jeton KSM de la blockchain Kusama, la blockchain Petite Sœur de Polkadot, puisque désormais, vous pouvez avoir vos jetons Kusama sur Moonriver, qui est la parachain EVM compatible. Donc, ça va ouvrir des opportunités de Liquidity Staking, de Liquidity Providing, voilà, fournir de la liquidité sur un AMM et également de Lending. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus clair possible, voilà, faire étape par étape, un petit peu comme si c'était une vidéo tuto. Donc, d'abord, première chose, ce qu'il faudra faire, ça va être d'installer l'extension Polkadot.js. Et ensuite, une fois que vous avez cette extension, en fait, ça va être votre wallet pour tout ce qui est Polkadot et Kusama, vous allez pouvoir justement vous créer un nouveau compte et vous allez pouvoir vous créer un compte Kusama. Donc, vous allez avoir une site phrase, vous allez avoir une adresse publique et ça va être nécessaire pour pouvoir transférer justement des Kusama depuis Binance sur votre wallet Polkadot. Et ensuite, depuis votre wallet Polkadot Kusama, les envoyer sur Moonriver, la parachain EVM compatible. Donc, préalablement, j'ai acheté environ 1000 dollars de Kusama sur mon compte Binance et je vais d'abord faire la première étape. Je vais les transférer sur mon wallet Kusama. Donc, je copie l'adresse, je la colle ici sur Binance. Je vérifie bien que c'est bien le réseau Kusama. Je vais tout envoyer. Donc, je vais faire le retrait. Je vais mettre le code vérification email, téléphone, 2FA et on se retrouve juste après. Alors ensuite, l'étape suivante, il faudra se rendre sur app.moonbeam.network et vous allez pouvoir aller dans l'onglet Moonriver. D'ailleurs, petite précision, il faudra bien évidemment utiliser Metamask ou un wallet entre guillemets EVM compatible. Vous pouvez rajouter sur Metamask la blockchain Moonriver via Chainlist ou si vous arrivez sur ce site et qu'elle n'est pas configurée, normalement, on va vous donner l'option pour la configurer. Et surtout, chose importante, il vous faudra une petite poussière. Il vous faudra un petit peu de MOVR. Donc, ça va être le gas token de la parachain Moonriver pour valider des transactions, pour faire des transactions sur cette blockchain. Vous allez payer vos frais en MOVR. Donc, la méthode la plus simple, ça serait d'en retirer un petit peu depuis Binance. Vous allez voir lors de la vidéo, mais il ne vous en faut pas beaucoup pour signer des transactions. Ensuite, l'étape suivante, une fois que les jetons KSM ont été retirés depuis Binance et sont arrivés sur votre wallet Polkadot.js, vous pouvez voir ici le X, c'est KSM. Il faudra aller justement dans Deposit. Il faudra vous connecter avec Polkadot.js. Vous allez sélectionner l'adresse. Donc, moi, ça va être l'adresse Kusama. Et vous voyez que vous avez vos KSM. Et ici, vous allez mettre le maximum. Alors, il y a un tout petit frais de transfert. Et en fait, vous allez passer vos jetons KSM de la Relay Chain, donc de la blockchain Kusama à une version sur la blockchain Moonriver, voilà, sur la parachain Moonriver. Donc ensuite, tout simple, vous appuyez sur Send. Ensuite, il faudra mettre le mot de passe que vous avez configuré justement sur l'extension. Donc, on valide la transaction. Et puis ensuite, on attend quelques secondes pour pouvoir avoir reçu justement les X, c'est KSM. Voilà, c'est fait en live. Désormais, on a nos X, c'est KSM sur Moonriver, sur la parachain Moonriver, donc sur notre Metamask. Et à partir de là, on va pouvoir utiliser la DeFi avec. Alors, qui dit DeFi, dit French Chart. Et du coup, je vous ai fait la French Chart pour le KSM avec trois différentes stratégies pour justement générer du rendement sur vos jetons KSM. Donc, on va commencer avec la première stratégie qui va être en bleu, le Liquid Staking en utilisant Lido. La stratégie va être très, très simple. Vous avez vos X et KSM. Donc, c'est un KSM sur la parachain Moonriver. Vous déposez ça sur Lido, vous obtenez un STKSM. À partir du moment où vous avez du STKSM dans votre wallet, voilà, c'est du Liquid Staking, votre quantité de STKSM va augmenter quotidiennement pour refléter en fait les récompenses de staking. Les récompenses de staking, aujourd'hui, c'est 24% APR. Pour l'utilisation de Lido, en fait, ça va être très, très simple. Vous allez sur Lido, vous allez dans Stake Now. Ensuite, vous voyez que vous pouvez staker vos KSM pour le STKSM. Si, par exemple, je voulais mettre le maximum, ça m'échangerait mes KSM pour du STKSM avec un ratio de 1-1. Et là, je vais vous montrer qu'au final, utiliser directement Lido, ça ne va pas être le plus optimisé. Autant aller sur Solarbeam. Dans Swap, on va remettre justement les deux différents KSM. Donc, entre guillemets, le vrai KSM et le KSM staker. Et vous voyez que si on échange sur Solarbeam, donc c'est un AMM, c'est un échangeur décentralisé, vous voyez que vous allez obtenir un petit peu plus de STKSM parce que forcément, pour destaker, même sur Lido, pour destaker, il y a une période de 7 jours d'attente. Donc, des personnes n'ont pas envie d'attendre 7 jours. Donc, ils vont les vendre sur le marché secondaire. Ça va créer un léger dépeg. C'est-à-dire qu'un STKSM va valoir un petit peu moins qu'un KSM. Donc, si vous, vous les achetez au marché secondaire, vous avez ce petit bonus. Donc ça, ça pourrait être une première méthode assez simple. Vous achetez vos STKSM, vous les laissez dans votre wallet. Ça génère du rendement. Voilà, 24% APR. Au final, ça revient à peu près au même que si vous faisiez du staking normal. Sauf que potentiellement, le STKSM va être intégré dans des plateformes de lending et dans d'autres protocoles, notamment le protocole Solarbeam. Je vous ai dit que c'était possible d'échanger des XKSM et des STKSM. C'est-à-dire qu'il y a une poule de liquidité. Il y a une position LP. Et au final, on va le voir juste après, mais cette position LP paye à hauteur de 37% en trois tokens différents. Vous inquiétez pas, on va regarder les détails juste après. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur de cette poule de liquidité, 50% de notre position, donc 50% de la position de la poule de liquidité, c'est du STKSM qui récupère les récompenses de staking. Donc au final, le rendement entre guillemets final, le rendement total, il va y avoir le rendement de la poule de liquidité plus la moitié du rendement de liquid staking, puisque la moitié de la poule, ça va être du liquid staking. Donc on est quasiment à 50% annuel, ce qui surperforme largement le staking. Et cette poule de liquidité, donc voilà, toujours sur Solarbeam, dans l'onglet Farm, je vous mettrai le lien du défilama en description, comme ça tous les protocoles que j'utilise, vous pouvez les retrouver, les liens officiels directement sur le défilama. Voilà, essayez jamais de trouver des liens sur Google, vous risqueriez de vous faire hacker. Et du coup, la poule que j'ai mentionné, c'est ici, c'est la STKSM. Donc vous voyez, là, elle paye à 38%. Donc vous allez avoir les frais de trading. Voilà, les gens qui s'échangent les deux types de KSM, ils vont laisser un petit peu de frais dans la poule de liquidité. Ensuite, vous avez des récompenses en Solar, qui est le token de la MM. Vous avez des récompenses en MOVR, qui est le token de la parachain. Et en plus de ça, vous avez une troisième couche de récompenses en token de Lido. Donc vous voyez que ça va vraiment être la poule, la position en KSM la plus intéressante. Alors du coup, ça va être la position. On va faire le tutoriel complet. Alors pour rentrer justement dans cette position en poule de liquidité, ça va être très simple. Ça va fonctionner un petit peu de la même manière que si vous voulez rentrer dans une poule de curve. Donc vous allez dans l'onglet poule stable AMM, vous trouvez la poule ST et KSM. Et ensuite, vous appuyez sur ajouter. Et vous n'êtes pas obligé d'arriver avec moitié X et KSM, moitié ST et KSM. On va pouvoir déposer par exemple deux KSM et l'ajouter directement en poule de liquidité. Et le site va se charger pour vous en fait d'équilibrer votre nombre de KSM avec le nombre de ST et KSM. Donc c'est tout simple, vous appuyez sur ajouter en liquidité, vous confirmez la transaction et de cette manière, vous allez obtenir le LP token. Une fois que l'ajout de liquidité a été fait, n'oubliez pas d'aller dans l'onglet farm. Puisque si vous avez simplement vos LP token dans votre wallet, vous allez toucher simplement les petits frais d'échange lors de trade dans cette poule de liquidité. Mais ce qui va faire le plus gros de vos rendements, ça va être les récompenses en token de gouvernance. Donc pour ça, il va falloir staker vos LP token. Pour ça, on va dans la poule et là, vous allez voir justement votre quantité de LP token. On va mettre maximum et il faudra approuver et staker. Et de cette manière, vous allez pouvoir commencer à toucher les récompenses en différents tokens de gouvernance. Donc, on va signer notre petite transaction pour staker les LP token. Une fois que la transaction est validée, on voit que nos LP token sont passés du côté staker de la force et désormais, on va commencer à accumuler justement les récompenses. Donc, on voit notre quantité en dollars de ce qu'on possède. Donc là, c'est l'équivalent des deux KSM. Au fur et à mesure, on va accumuler des récompenses. On va pouvoir les retirer. Potentiellement, les revendre si vous voulez faire de l'accumulation de KSM. Et souvent, on me dit en commentaire, tu nous montres comment rentrer dans des positions mais pas comment sortir. Alors, je vais vous l'expliquer. Pour sortir de la position, ça va être très simple. Vous allez faire exactement la même chose mais dans le chemin inverse. C'est-à-dire que là, vous allez devoir faire max et destaker. Ensuite, vous vous rendez dans le pool. Pareil, dans la pool du KSM. Et au lieu d'ajouter, vous allez enlever. Vous allez remove votre liquidité. Et comme ça, vous allez pouvoir choisir de récupérer votre liquidité en XC KSM ou en ST KSM. Donc voilà, là, on a couvert justement la position qui me paraît la plus rentable pour le moment autour quasiment de 50% de rendement annuel. Donc, c'est la position Liquidity Providing sur Solarbeam. On va quand même rapidement parler de Moonwell qui va être la plateforme de lending sur justement la parachain Moonriver. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai fait une petite bêtise. Ici, il y avait écrit ST KSM. Mais en fait, c'est XC KSM puisque justement, on va dire l'avantage de faire le lending sur Moonwell, c'est que contrairement au Liquid Staking sur Lido où vous êtes bloqué pendant 7 jours si vous voulez récupérer vos XC KSM au marché primaire, ici en lending sur Moonwell, rien n'est bloqué. Vous allez pouvoir ajouter ou retirer des KSM quand vous voulez. Du coup, on se rend sur Moonwell. On va lancer l'application. Et du coup, c'est tout simple. Il va y avoir une petite carousel avec les différents tokens. On va aller dans Kusama. Et vous voyez qu'en faisant un dépôt, donc juste un dépôt en lending sur Moonwell, vous êtes payé en supply à hauteur de 31%. Donc, vous voyez la décomposition. Il y a une partie de rendement qui est native en Kusama, une partie qui est en token de gouvernance, en token de la parachain. Mais vous comprenez bien que 31%, c'est plus que les récompenses de staking. Pourquoi je vous ai dit que pour l'instant, le liquidity providing, ça surperforme un petit peu ? Parce que pour le moment, malheureusement, sur le token XC Kusama, vous n'avez pas de collateral factor. Vous n'avez pas de capacité d'emprunt. Même si je pense que très bientôt, ça va changer. Et une fois, en fait, que vous aurez une capacité d'emprunt, ça va vous permettre, par exemple, de faire des boucles. C'est-à-dire déposer du Kusama à 31%. L'emprunter, vous êtes payé 20% à l'emprunter. Ce que vous empruntez, vous pouvez le redéposer à 31%. Vous pouvez réemprunter à 20%, etc. Et vous comprenez bien qu'au final, ce genre de boucle, ça peut faire des très gros rendements. Mais voilà, pour le moment, ce n'est pas encore possible puisque le collateral factor est de zéro. Mais je vais vous montrer quand même comment déposer du Kusama si vous voulez juste faire les 31%, ce qui est déjà vraiment pas trop mal sur un gros token type Kusama. Donc pareil, on va essayer de déposer deux Kusama. On ne va pas essayer, on va déposer deux Kusama. Comme d'habitude, approuve et déposite. On va signer nos petites transactions. Et de cette manière, on aura nos Kusama déposés en lending sur Moonwell qui vont comme ça générer 31% de rendement annuel. Et voilà, les transactions étant validées sur la blockchain. Maintenant, on a nos deux Kusama qui bossent à 31% annuel. Et comme d'habitude, si jamais vous voulez retirer vos crypto-monnaies, tout simple, vous cliquez sur « Retirer ». Vous pouvez mettre le maximum. On va pouvoir comme ça les retirer. Comme d'habitude, on va devoir signer une transaction ou deux, ça va dépendre. Et de cette manière, on aura récupéré nos jetons Kusama dans notre wallet. Et voilà pour cette vidéo sur le farming avec le jeton Kusama. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez des vidéos similaires avec peut-être d'autres jetons, n'hésitez pas à me le signaler dans la rubrique commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à laisser un énorme pouce bleu. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo dans la DeFi sur le farming. C'était Crypto Farmer. Ciao !